Je fais des claps, ça fait un peu boomer. Je n'ai pas de rouge à lèvres. Moi, je n'aime pas, donc, ce matin. Non, je te l'aurais dit. Ah oui ! Salut, c'est Riel. Salut, Caroline. Je suis ravie de te recevoir. On va parler santé mentale. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es en quelques mots ? Je me suis faite toute seule aujourd'hui, on va dire, dans l'univers de l'ARSE, dans l'impact, dans le journalisme de solutions. J'ai véritablement commencé avec mon blog en 2015. J'ai commencé à faire, on va dire, ce mouvement du cœur avec des personnes engagées et qui miroitaient également mon expérience quelques mois auparavant avec cette histoire, avec mon problème cardiaque. Et c'est comme ça que j'ai décidé, effectivement, avec mon voyage humanitaire et tout, de mettre en lumière les gens qui apportaient des solutions pour vivre dans un monde, on va dire, meilleur, plus solidaire et plus durable. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai cette casquette de journaliste, d'impact sur BFM Business depuis plus de deux ans. À côté, je donne également des conférences. J'ai écrit un livre et co-écrit deux autres livres. En un mot, je pense que je suis une passionnée. On va commencer par explorer ton cosmos mental. Alors du coup, est-ce que tu connais la cocologie ? Pas du tout. J'ai envie de te dire oui. Je vais te faire dessiner des choses. Avant ça, je vais te faire vraiment libérer ton esprit et je vais te demander à chaque fois de visualiser des choses que tu peux dessiner. Donc évidemment, pas les yeux fermés, sinon ça corse trop l'exercice. Je t'invite à imaginer un désert et au milieu de ce désert, un cube. Raconte-moi tout ce que tu vois. Comment est le cube ? Où il se trouve ? Qu'est-ce que tu vis, Valise ? Écoute, un joli désert avec, on va dire, peut-être une très très belle luminosité, style un peu orangé, couché de soleil. Puis un cube transparent avec des jolis reflets, mais voilà, un cube en verre ou en plexi recyclant. Il est posé sur le sol, il est vite, il bouge. Il est posé, non, non, il est posé sur le sol, il le frôle, il y a un peu de vent, il y a un peu de grains de sable qui se déposent dessus, avec une très belle réverbération parce qu'en fait, encore une fois, on est au coucher du soleil. OK. Et il est plutôt gros, plutôt petit. Il est grand un peu. Il peut bien faire peut-être 3 sur 3 du tout. À côté de ça, donc, dans ce désert, je vais te demander de visualiser maintenant une échelle. L'échelle est posée contre le cube, c'est comme si c'était pour monter en haut du cube. Comment tu visualises cette échelle ? Est-ce qu'elle est neuve, abîmée ? Elle est de quelle matière ? Elle est solide ou pas ? Alors, cette échelle, elle est en bois, très brute, mate, très naturelle. Elle est plutôt d'un bois, on va dire, marron clair. Elle est posée sur le côté du cube, comme si c'était pour atteindre quelque chose. Et maintenant, dans cet espace, je vais te demander d'ajouter des fleurs. Des fleurs, des fleurs. Moi, je pense qu'elles sont un peu partout, ces fleurs. Elles poussent dans le désert. C'est possible, en fait. Très, très belles fleurs. Voilà. Montrer que la vie est un peu partout. Et dernièrement, il y a un animal qui se balade dans ce paysage merveilleux. Ça peut être un cheval, une très, très belle clinière. Blonde. Un joli cheval blanc, d'ailleurs. Blanc, naturel, sans rien. Sauvage. Ok. Sauvage, qui se balade, ouais. Qui se balade. Et qui observe. Est-ce que tu veux que je te dévoile les résultats du test ? Mais bien sûr que oui ! Je pense que tu vas avoir peut-être une autre lecture que la mienne. Ceux qui nous regardent aussi, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Comment vous l'interprétez ? Je vais te dire ce que dit, en fait, la kokologie à propos de ce test. Et je vais te donner un petit peu mon analyse. Premier élément du dessin, le cube. C'est la vision que tu as de toi-même. Encore une fois, le test, il n'est pas figé. C'est un petit peu selon les étapes de ta vie. Ça peut être intéressant, dès que tu arrives à l'oublier, de le repasser pour comprendre un petit peu dans quel état mental tu te situes, quel est ton cosmos mental, encore une fois. Mais il est transparent. Et la transparence indique, selon la kokologie, on dirait une science que j'ai inventée, indique le degré d'ouverture aux autres. Donc toi, tu es transparent et tu as même dit un moment vide. Et c'est quelque chose dans ta personnalité. Toi, tu t'ouvres tellement aux autres que tu te nourris vraiment des autres. Tu nous as dit aussi qu'il était assez iridescent. Donc, il n'a pas vraiment de couleur. Il reflète la lumière autour de lui. Donc voilà. Un cube très poétique. Tu nous as dit aussi qu'il y avait des grains de sable qui venaient se déposer sur lui. Maintenant, on va passer à l'échelle. L'échelle, c'est ta vision de la famille. Toi, tu nous as dit que l'échelle était posée sur le cube et permettait d'accéder au-dessus du cube. Donc, c'est un petit peu... Ta vision de la famille, c'est certainement quelque chose qui te permet d'aller, de te dépasser. Dans la même veine, les fleurs, c'est ton entourage affectif. Donc, tes amis, tes proches. Ils m'entourent, ils sont partout. Voilà. Et tu as dit même qu'ils poussaient partout. Donc, voilà, une nature assez généreuse. Et puis, tu les vois qu'elles poussent partout dans le désert, qui n'est pas un milieu très, très petit, habituellement. C'est vraiment le désert. Voilà. Mais du coup, un milieu assez nourricier, selon toi. Et dernière chose, l'animal. C'est la façon dont tu vois ta vie amoureuse en ce moment. Et du coup, intéressant, un cheval fougueux, magnifique, majestueux qui se déplace tranquillement dans cet espace. Est-ce que ça t'inspire, ce test ? Effectivement, c'est que... Mon cube aurait pu complètement léviter. Parce que c'est plutôt très créatif. On a mis très cortex droit. Et je déteste qu'on me mette une limite, qu'on m'inflige un nombre de signes et tout. Ça, ça m'angoisse. Et j'aime quand l'ouverture, le champ des possibles est ouvert. Qu'on puisse créer à l'infini, l'infini. C'est ça vraiment qui, on va dire, qui m'anime. En tout cas, je trouve que ça te correspond assez bien. Est-ce que tu veux bien nous le signer, Cyriel, ton cosmos mental officiel ? Cyriel, trois ans et demi, quoi.